Réagissons à ceux qui exigent la fin de cet état de siège, le vice-gouverneur et gouverneurs à d'intérim du Nord qui voulent. Les commissaires divisionnaires Romy et Kouka affirment que la priorité c'est le retour de la paix. Pour lui, l'heure est de la planification des opérations sur tout le front. Romy et Kouka invitent la population à collaborer avec les phares d'ici. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Aussi longtemps que nous traquerons jusqu'à leur dernier retranchement, tous les membres des groupes armés et des forces négatives et que nous les aurons vaincus, l'état de siège partira. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Le gouvernement de la République, le chef de l'État mette les moyens, mais nous souhaiterions également l'appui de la population car une guerre sans population est perdue d'avance. Donc nous réitérons, à part les moyens mis par le commandant suprême et le gouvernement de la République, nous réitérons l'appel du chef de l'État vers la population de la République démocratique du Congo et particulièrement ici de la province du Nord-Kivu pour nous accompagner quant à la finalisation de l'état de siège. Nous venons d'arriver avant-hier, le 10 mai, nous avons juste totalisé trois mois. Nous sommes en train d'aller. En matière des opérations militaires, il y a une planification et il y a une conduite de la bataille. Nous étions dans la phase de la planification et la planification, elle peut faire autant de temps qu'elle peut faire, mais la conduite de la bataille, elle, elle peut moins durer. Nous espérons qu'avec l'apport de tout le monde et les moyens mis par le gouvernement et le commandant suprême, que l'état de siège tel que est dicté par la loi et par les autorités prendra rapidement fin pour que tous ceux qui voudront bien venir au Nord-Kivu pour notamment exploiter les minerais, notamment demander à vivre sur ce sol, puissent venir rapidement et calmement. Donc le délai, c'est quand les opérations seraient terminées et que nous aurons ramené la paix dans le Nord-Kivu.